Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière fois donc voilà ça fait toujours plaisir de se revoir donc n'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait à cliquer sur la cloche d'accord pour recevoir les notifications et passons directement au sujet de la vidéo 9 risques à éviter pour pouvoir réussir en business donc c'est ce que l'on va voir aujourd'hui c'est tuer du livre j'ose entreprendre les 100 risques à éviter donc voilà donc moi je t'en partage 9 celles qui m'ont le plus marqué après si jamais tu vas aller plus loin je te mettrai un lien pour pouvoir aller lire le livre si jamais tu vas aller plus en profondeur par rapport à ça donc voilà les gars donc en fait je vous ai pas dit mais là on est à miami voilà miami bon là ça se voit pas tu me diras là voilà je reste toujours neutre ça dépend quand je suis extérieur mais en fait la vérité c'est que j'ai essayé de faire des vidéos à l'extérieur parce qu'on a quand même une belle vue là mais la lumière n'était pas bonne il y avait trop de vent j'ai pris au moins une demi-heure j'ai perdu 40 minutes à essayer de trouver un bon angle pour finalement finir sur le classique mur blanc donc tu vois je te montrer un peu vite fait mais donc voilà passons directement au sujet de la vidéo de toute façon toi tu veux pas voir des paysages tu veux voir du contenu donc tu veux du contenu ok donc passons directement au sujet de la vidéo premier risque à éviter c'est de ne pas se lancer d'accord parce qu'aujourd'hui clairement il y a plus de risques d'accord et je partage que je partage vraiment à 100% ce que l'auteur dit par rapport à ça c'est qu'aujourd'hui il y a plus de risques à ne pas entreprendre qu'entreprendre d'accord pourquoi parce qu'aujourd'hui il y a plus de risques de se faire licencier d'accord il y a de grandes chances que je te fasse licencier en plus si jamais tu te fais de licencier à un certain âge je sais pas moi 45-50 c'est difficile de pouvoir retrouver un autre travail il y a des risques que tu puisses même pas avoir de retraite donc clairement aujourd'hui il faut prendre sa vie en main et ça passe par l'entrepreneuriat et à des risques du coup si jamais tu veux réussir et ben c'est de te lancer tout simplement donc ça c'est la base deuxième risque à éviter c'est de prendre conscience de ses forces et de ses faiblesses ça c'est super important parce que depuis qu'on est tout jeune en fait on nous a toujours appris à être bon partout tu vois à l'école on disait en gros faut avoir la moyenne partout donc en fait c'est complètement à duc lorsque tu es entrepreneur parce que il faut pas du tout que tu essaies d'être bon partout il faut que tu sois excellent dans un domaine et le reste tes faiblesses donc c'est de va falloir que tu les délègue d'accord comme ça il y aura des gens qui seront compétents en fait dans ce domaine là et du coup tu vas pouvoir te concentrer uniquement sur là où tu excellent le plus donc très important de ne pas essayer de tout faire dans l'entreprise de vraiment conscientiser exactement où sont tes forces d'accord et où sont tes faiblesses afin de pouvoir déléguer tes faiblesses troisième risque à éviter c'est le coup de poker d'accord on est toujours tenté de pouvoir faire un coup de poker parce que on se dit là je vais pouvoir faire du cash ici je vais pouvoir faire du cash ici le problème c'est que quand tu fonctionne comme ça ça fonctionne un peu comme les personnes qui sautent en fait sur tout ce qui bouge tout ce qui brille ils sautent ils vont dans le dropshipping ils vont dans le trading ils vont dans un truc parce qu'ils se disent il y a un coût à faire d'accord ils sont super et pas payés finalement ils font pas grand chose et ils ont pas beaucoup de résultats donc c'est très important de ne pas courir après le coup de poker de vraiment penser toujours long terme d'accord donc rester focus avoir des objectifs sur deux ans trois ans cinq ans où est mon entreprise dans cinq ans dans dix ans et de rester focus de garder le cas quatrième risque à éviter c'est d'utiliser l'argent de l'entreprise pour pouvoir renflouer nos dettes personnelles donc ça c'est une très grosse erreur que que le livre partage et là ben je pense que ça parle de soi même il va falloir de façon que tu apprennes à bien gérer d'abord tes finances personnelles pour pouvoir après encore mieux les gérer au niveau de l'entreprise mais voilà mais le risque à ne pas faire c'est d'utiliser de l'argent de l'entreprise pouvoir couvrir tes dettes personnelles cinquième risque à éviter dont parle le livre c'est d'éviter de laisser traîner les dettes plus tu vas laisser traîner les dettes plus t'auras des difficultés à les rembourser donc dès que tu as des dettes l'auteur du lévis dit rembourse tes dettes dès que tu peux les rembourser sixième risque c'est d'avoir peur du ridicule le souci c'est que si jamais tu as peur du ridicule et ben tu vas jamais passer à l'action tu vas toujours penser tu vas toujours en fait faire des actions par rapport à ce que tu penses que les autres pensent de ce que tu vas faire donc concrètement la plupart du temps ben tu peux pas savoir ce que les gens pensent et donc du coup tu vas pas passer à l'action sur des hypothétiques pensées que tu penses qu'ils ont tu vois ce que je veux dire donc en gros l'erreur qu'il faut pas faire c'est avoir peur du ridicule et de de passer à l'action si jamais tu le sens si jamais tu sens que c'est une opportunité c'est quelque chose que tu dois faire septième risque à éviter c'est de ne pas créer une entreprise en fonction de sa personnalité c'est super important de de savoir exactement quelle vie tu veux avoir parce que l'entreprise en fait va faire partie de ta vie et l'auteur il dit voilà est-ce que tu veux avoir plus de de marge est-ce que tu veux avoir un chiffre d'affaires peut-être de 100k de 200k est-ce que tu veux chercher le million etc donc c'est super important de ne pas copier juste une entreprise ou un modèle que tu que tu connais par exemple et de le ramener par exemple à à ton entreprise parce qu'il faut vraiment que ton entreprise soit une extension de toi sinon après tu tu seras pas heureux et si jamais tu n'es pas heureux tu ne seras pas productif et si tu n'es pas productif et bah ton entreprise va moins avancer va moins évoluer huitième risque à éviter dont parle le livre c'est de ne pas se former voilà bon ça c'est basique si jamais tu ne formes pas et bah tu peux pas apporter plus de valeur dans d'entreprise dans ton marché si jamais tu n'apportes pas plus de valeur de d'autres marchés et dans d'entreprise et bah tu n'as pas de revenus mais tes revenus n'augmentent pas d'accord et si jamais tu n'augmentes pas bah forcément tu perds avec l'aide donc il faut toujours évoluer et pour pouvoir évoluer et bah il faut se former c'est un concept basique mais il ya énormément de gens qui font encore l'erreur parce que je si jamais l'auteur en parle quand je l'ai lu je me suis dit ça me paraît basique mais si l'auteur en passe c'est que c'est une erreur qui est vraiment courante donc important de toujours se former continuellement et neuvième risque à éviter c'est de ne pas croire en soi donc ça c'est la base c'est le même principe de ne pas se lancer si jamais tu n'as pas confiance en toi si jamais tu n'as pas confiance que tu peux je sais pas moi apporter tellement de valeur au monde que tu pourrais être touché diminuant à l'année et bah tu les feras pas c'est aussi simple que ça si tu crois pas que tu peux le faire tu les feras pas si tu attends que les autres croient en toi tu vas attendre longtemps c'est d'abord tu crois en toi après quand les gens voient tes premiers résultats où tu as confiance même d'accord du fait que tu es confiance en toi là ce moment là ils vont commencer à croire en toi donc voilà c'est tout pour cette vidéo d'accord n'hésite pas à mettre un petit j'aime d'accord un j'aime pas parce que tu es un rageux laisse moi un joli commentaire ça fait toujours plaisir maintenant si jamais tu as déjà une expertise dans l'immobilier le trading les relations la santé d'accord si tu es coach consultant j'ai le masterclass qui est fait pour toi d'accord tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous je partage avec toi en fait dans cette masterclass qui est offerte toutes les stratégies que j'utilise pour pouvoir permettre à mes clients d'avoir des gros résultats d'accord donc il y en a qui ont fait 86000 il y en a un qui a fait 86000 dollars en un mois il y en a qui ont fait 6000 euros en deux semaines d'accord il ya plein d'exemples tu peux taper jonathan achille témoignage tu trouveras ou sinon je les mettrais dans dans le e comme info donc voilà tu as juste à y assister c'est offert dans tous les cas tu vas ressortir avec une clarté une stratégie que tu auras peut-être pas vu ailleurs donc n'hésite pas d'y aller tout de suite d'accord et de t'inscrire maintenant si jamais tu n'as pas d'expertise parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas si tu n'as pas d'expertise cette masterclass va pas t'aider d'accord c'est vraiment pour les consultants les coachs ce qu'on une expertise sur lesquels on peut se baser c'est pour ça que mes clients des gros résultats parce que il ya une expertise si jamais un jour on te dit que tu peux gagner 10 mille euros rapidement sans expertise on t'a menti d'accord donc si jamais tu n'as pas d'expertise à ce moment là si tu je le ce que je te propose si jamais tu veux être libre financièrement ou indépendant financièrement il ya une formation offerte qui est dans la description où je te je t'explique exactement comment partir de zéro même si tu n'as pas dit des business aujourd'hui je te vais je te partage avec toi en fait 25 idées de business rentable d'accord tu vas pouvoir te lancer dedans sont par rapport à à l'affinité que tu auras par rapport à ces thèmes docteur a juste à cliquer sur vous faire aussi ces cadeaux donc en gros tu as tout dans la description si jamais tu veux t'en sortir ok donc d'ici là les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et il ya nous dans quel camp tu es même si comme dit qu'il y